Le dernier enfant, au fond, c'est 24 heures de la vie d'une femme. Cette femme, elle s'appelle Anne-Marie et elle voit ce jour-là son petit dernier, son dernier enfant, quitter la maison familiale. Il va dans une ville voisine pour étudier. Et ce qui est l'événement le plus prévisible, le plus attendu, devient une sorte de drame déchirant pour elle. Parce que tout d'un coup, elle va revisiter à la fois tous les événements de leur passé commun, l'enfance, l'adolescence, prendre la mesure de ce qu'elle perd, et puis comprendre que s'ouvre devant elle un horizon inconnu, puisque voilà des années qu'elle est mère, qu'elle a cessé au fond d'être femme et épouse pour se dédier à ses enfants, et que le sol se dérobe sous ses pieds parce qu'elle n'a plus de repères. Et puis elle est traversée par toute une gamme de sentiments, à la fois évidemment le sentiment de la perte, puisqu'elle perd son enfant, donc de l'abandon d'une certaine manière, comme presque après une rupture amoureuse ou un deuil. Sentiment de culpabilité aussi, alors qu'elle devrait avoir le sentiment du devoir accompli, mais pour autant elle se dit « mais est-ce que j'ai fait assez ? » La peur aussi, parce qu'elle se dit « c'est moi qui protégeais mon fils, et puis maintenant il va être dans la grande photo du monde, qu'est-ce qui va lui arriver ? » Donc elle a cette espèce d'inquiétude là-dessus. Et puis voilà, oui, cette espèce de difficulté devant ce qui l'attend, et j'ai voulu ramasser ça dans une seule journée, qui est le jour du déménagement de cet enfant, de ce fils. Alors ce roman, il prend sa source effectivement dans un épisode personnel, qui est mon propre départ. Lorsque j'avais 18 ans, j'ai quitté ma charente natale pour aller faire des études à Rouen, et mes parents m'ont accompagné avec mon barda dans le meublé que j'allais louer à Rouen. On est au milieu des années 80, donc je vous explique, à ce moment-là on ne revenait pas régulièrement. Vous voyez donc les trois années à Rouen, je les ai vraiment passées à Rouen. Et puis après avoir fait cet emménagement, mes parents sont repartis, et mon père m'a dit quelque temps après, tu sais que ta mère a pleuré dans la voiture presque tout le temps, tout le trajet du retour. Et cette image m'avait saisi, parce que d'abord un fils n'a pas envie de faire pleurer sa mère, et puis parce que je me disais, mais comment elle vit tout ça ? Et je me suis rendu compte qu'elle l'avait vécu extrêmement mal. Alors j'ai voulu aussi lui rendre hommage, d'ailleurs le livre lui est dédié. Après j'ai extrapolé, c'est-à-dire j'ai cherché à raconter une histoire la plus universelle possible, même si par ailleurs elle emprunte aussi à une autre de mes réalités intimes, qui est le silence sur les sentiments. C'est-à-dire que dans ma famille comme dans le livre, on s'aime mais on ne se le dit pas. Et donc évidemment ça nourrit des regrets au moment où les gens se séparent. Et il y avait ça chez moi, il y avait l'idée que les sentiments c'était de l'ordre du non-dit, du tu, du dissimulé parce qu'on était dans une excessive pudeur et on en paie le prix un peu après. Et au fond je me demande si je n'écris pas tout simplement pour faire un sort à ce silence de l'enfance, ce silence sur les sentiments. Se mettre dans la peau et dans la tête et dans le cœur d'Anne-Marie, c'était pour moi le plus beau des défis. C'est ça qui m'intéresse au fond dans l'écriture, c'est d'essayer d'investir un personnage qu'a priori je ne suis pas. J'aurais pu écrire le livre du point de vue du fils, je l'ai écrit du point de vue de la mère. Et ça, ça touche à ce qui me plaît dans l'écriture, c'est-à-dire devenir un autre, vivre une autre vie que la mienne, essayer de rendre plausible quelqu'un que je ne suis pas. Parce que je ne suis pas une femme et je ne suis pas non plus parent. Donc il fallait essayer de comprendre quels étaient les mécanismes de ça, trouver cette justesse. Et donc ça suppose, j'imagine, un peu d'observation. Et puis, les écrivains en général n'en manquent pas, parce que ce sont des voleurs d'instants et de choses. On regarde autour de soi, on prend les choses, on est comme des éponges, et puis ça ressort au moment où on écrit. Et puis on essaie de trouver une voie, on essaie de trouver une posture, une attitude. Il y a aussi le milieu dans lequel elle vit, qui est un milieu de la classe moyenne inférieure, qui est le mien, enfin celui dont je viens en tout cas. Et donc, je pouvais trouver des codes. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était que cette femme, elle est rassurée par les détails, par la routine, par le quotidien. Préparer un petit déjeuner, faire le ménage, accueillir ses enfants, faire un barbecue dans le jardin, etc. Toutes ces choses-là, ça la rassure, ça l'ancre dans le réel, et ça lui fabrique un monde, qui peut paraître un monde minuscule, mais il ne l'est pas. Et ce n'est pas du tout méprisable. Au contraire, c'est quelque chose de profondément respectable. Et ça, ça m'intéressait de la raconter comme ça, un peu comme le personnage de Francesca dans Sur la route de Madison, qui est cette mère qui est finalement dédiée à ses enfants, à son mari, et qui est là dans sa cuisine. Et puis tout d'un coup, il lui arrive cet événement, alors qu'elle est laissée seule chez elle, l'arrivée du photographe qui va bouleverser sa vie. Mais fondamentalement, c'était ça. Je voulais qu'elle se révèle dans les détails, et qu'elle s'exprime dans ces gestes minuscules. J'ai compris tout de suite le dispositif narratif que j'emploierais. C'est-à-dire que j'avais envie de le ramasser sur un seul moment, sur un moment très court, parce que ça permettait justement de mettre tout ensemble, et de tout rassembler, et de donner à cette journée presque une allure théâtrale, parce qu'on a une unité de temps, de lieu, d'action, et donc tragique, alors que c'est juste un événement ordinaire. Mais on a l'impression d'une tragédie en marche, parce qu'on sait que c'est ça qui nous attend, c'est la dernière journée, c'est la dernière fois qu'il se voit comme ça. Après, il ira ailleurs, il aura sa vie, il aura ses amis, il se débrouillera sans eux, sans elles. Donc il y a quelque chose qui s'achève à ce moment-là. Donc ce moment de fin, je voulais qu'on avance vers lui en se disant, alors qu'on sait très bien que c'est ça qui va nous arriver, que ça soit comme un suspense. Et donc il fallait tout tenir dans ce moment-là. Ça, c'est aussi des... Quand on écrit, c'est des vrais bonheurs d'écriture, c'est-à-dire de trouver un dispositif qui permet de maintenir une forme de tension. Sous-titrage Société Radio-Canada